Musique Aussitôt les lumières éteintes, je m'aperçois d'un remue-ménage sous les draps. Le président se faisait sodomiser par le pape de l'Argentine. J'ai été extrêmement choqué. Non pas par le fait en soi qui n'a rien de réprobable, mais par l'extrême servilité du président qui ferait n'importe quoi pour qu'on y restitue les vaches uruguayennes qui sont parties à la nage en Argentine du temps où il y avait encore la mer. J'ai laissé les lumières et j'ai fait semblant de lire. Mais je me suis aperçu que le président, tout en ronflant de plus belle, l'hypocrite, était en train de masturer l'autre. Je me suis levé calmement et j'ai demandé au pape d'aller dormir dans la baignoire. Mais il se refusa très sèchement, sous prétexte qu'il est le pape d'un pays plus grand que le nôtre et que c'est à moi ou au président d'aller dormir dans la baignoire. Je lui ai rétorqué qu'il a beau être pape, moi je suis sain. Et comme il n'a pas trouvé de réponse, il a fait semblant de s'en dormir. Tout ça, le président, mort de honte, auront fait à vous casser les oreilles. Je me suis recouché et j'ai état, pensant qu'après cet échange de mots, il n'oserait pas recommencer. Je m'étais à peine assoupi. Quand je sens la main du pape entre mes fesses qui laissaient l'écarter avec les doigts, pensant que je dors trop profondément pour m'en apercevoir. Je fais un bond et j'allume. Le pape me regarde en riant et faisant des gestes obscènes de son index. Je lui demande calmement s'il n'a pas honte. Il me dit qu'un pape n'a honte de rien, ce qui n'est pas le cas des saints. Là, je vois rouge, je me précipite sur lui et je l'ai tord le nez jusqu'à le faire saigner. Il en a été tellement surpris qu'il n'a pas osé brancher. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !